bonjour depuis vos positions je suis le général merci de partager merci de mettre des coeurs merci de montrer que vous êtes là et que nous pouvons parler sans problème voilà la balle est dans votre camp à vous de voir juste très rapidement nous allons partir dans le vif du sujet parce que nous avons beaucoup de points à souligner attendez que nous puissions partager comme il faut c'est direct bon voilà premier partage c'est parti le deuxième partage c'est par ici nous allons vite fait nous avons vite fait aller et puis partager voilà connectez vous connectez vous urgent à l'être rouge la lettre rouge est de et de mise voilà autant que vous êtes nous devons parler donc à l'être rouge merci de vous connecter je suis hervé dj voilà hervé dj ce soir nous avons un premier point le premier point concerne un témoignage soyez salue vous tout ce qui est arrivé autant que vous êtes le roi david bigopatois bigop isactia sylvain b1 sylvain comment il s'appelle sylvain je viens sylvain sylvain bt voilà soit salue bigopatois yom quoi yom quoi coup bigopatois mesmer adamba bigopatois aïpa sylvain sylvain aïpa bigopatois mano la magie bigopatois saïe balie bigopatois bonne arrivée à toi jean lui bedi merci de partager autant que vous êtes nous sommes partis pour un petit moment une période de discussion d'échanges par vos commentaires moi par mes analyses nous allons avancer yé yuku alors le doyen yé yuku et yuku pardon le doyen et yuku désolé d'avoir écroché ton nom alors qu'il est responsable du comité des sages de la section à wadomélo du 93 notre section 93 cent bigopatois bonne arrivée à tous ceux qui arrivent excusez moi de ne pas saluer vraiment en détail comme ça parce que l'heure l'heure étant vraiment en alerte donc le temps est en alerte nous sommes obligés d'aller droite au but s'entraîner parce que nous avons des sujets et il faut pouvoir bien décortiquer faut pas après que je me précipite je me précipite pour vite parti et puis je vais pas parler j'ai pas dit ce que j'avais à dire premier point je parle d'un témoignage d'un ex militaire d'origine burkinabé voilà je sais pas si dans mon titre j'ai écrit d'origine burkinabé parce que j'ai maintenant que je parle je sais pas si j'ai mis ça témoignage d'un ex militaire d'origine burkinabé oui j'ai écrit ça c'est le premier point deuxième point gabon le deux poids deux mesures du petit coulomb voilà vous saurez de qui il s'agit j'ai pas voulu mais seulement vous n'est pas que on me bloque encore ma vidéo et c'est même pas si coulant que j'ai mis là ils vont pas bloquer les amis je vous exhorte à appuyer sur les étoiles et les que pardon appuyer sur les pouces et les comme on appelle les coeurs voilà je vous exhorte à faire ça comme ça ça va sécuriser le live mais surtout il faut partager dès que vous arrivez vous partagez voilà il faut partager deuxième point c'est ce que j'ai dit j'ai dit gabon le deux poids deux mesures du petit coulomb vous saurez de qui il s'agit troisième point niger il ya longtemps j'ai pas parlé du niger troisième point niger la chine aux côtés du peu et du président de la transition le général tchani quatrième point les divers élections municipales et régionales l'anac du siècle on va en parler tout à l'heure vous voyez ce direct est vraiment voilà les sujets de ce dire est sont vraiment à l'échant ce sont des sujets que nous devons croquer ensemble nous devons décortiquer ensemble nous devons nous mettre à l'aise parce que les points sont importants il faut partager n'oubliez pas merci tous ceux qui mettent les coeurs et les pouces ne n'oubliez pas de soutenir ce direct nous avons aussi des étoiles qui soutiennent vraiment ce direct là voilà nos vidéos donc n'hésitez pas ne vous en privez pas vous pouvez en donner autant que vous voulez parce que vous le méritez nous le méritons nous devons y aller très rapidement premier point le témoignage d'un ex militaire burkinabé les amis souvenez vous parce que à chaque fois que je parle de mes vidéos je vous ramène au souvenir souvenez vous que dans une de mes vidéos dans une de mes déclarations j'avais soulevé un point j'ai dit à l'assan draman ouattara si tu décides d'aller attaquer le niger si tu décides d'attaquer le niger ça veut dire que tu t'en prends au burkina faso tu t'apprends au mali ça veut dire aussi que tu t'apprends à la guinée mais tu fais une grosse erreur parce que dans ton armée il ya des burkinabés il ya des maliens il ya des guinéens il ya même des nigeriens est-ce que vous vous souvenez de cela si vous vous souvenez vous pouvez écrire en commentaire que vous souvenez que j'avais dit ça dans une vidéo les ennemis de notre république de la côte d'ivoire de notre combat ont répris ont relayé ce que j'ai dit et ont donné leurs voilà leurs attaques habituelles ils ont dit que j'étais zénophobe et que j'étais en train de repartir dans la spirale de la zénophobie ce qui était faux entièrement faux totalement faux ndré akramathieu mon ami soit saluée alors voilà yolande olima c'est elle a mis si si donc elle se rappelle que j'avais dit ça dans une vidéo où je disais que alassane draman ouattara n'avait pas droit à l'erreur il va pas les attaquer le niger ou même les pays frontaliers c'est à dire le burkina et le mali parce qu'il avait dans son armée les maliens les burkinabés les guiniens et autres c'est ce que j'avais dit et je me tiens encore ce que j'ai dit parce que c'est ça qui est la vérité parce que c'est ça qui est vrai parce que ce que j'ai dit c'est de ça qu'il s'agit voilà ce qu'il a dit c'est de ça qu'il s'agit donc voilà le témoignage de ce soldat ce militaire burkinabé qui est parti à la retraite qui est parti qui a accepté la retraite anticipée donc il n'est pas parti à la retraite parce que son âge il avait atteint l'âge de la retraite non il n'est pas il a pris la retraite anticipée que l'ancien le feu golden boy le ministre de l'intérêt de la défense de l'époque tadi bakayoko ahmed ahmed bakayoko avait mis en place pour que des militaires ayant fait 15 ans de service puisse sortir de l'armée enfin qu'il puisse profiter pour faire entrer les hommes de la sandra man ou atara voilà c'était calculé c'était bien calculé mais en même temps certains ont profité les étrangers il avait demandé à ce que les étrangers qui étaient dans l'armée puissent commencer à se à être répertoriés pour que cela quitte l'armée donc certains burkinabés qui ont servi à la sandra man ou atara à l'époque de la rébellion qui ont combattu pour lui ont décidé de sortir de l'armée à cette époque là en prenant 15 mille 15 millions de francs cfa c'est parmi ces hommes se trouve ce militaire qui s'appelle rectombe rectombe da voilà les burkinabés seront ce que c'est que ce nom un rectombe da ousmane rectombe da ousmane témoigne depuis qu'il est sorti de l'armée il témoigne pour étayer mais dit pour soutenir mais dit quand j'ai dit que l'armée de côte d'ivoire est inféodée aux étrangers de des pays frontaliers voilà donc nous allons partir il ya même des béninois dedans dans notre armée il ya des béninois il ya des sénégalais il ya des togolais notamment est vraiment un multi polaire je sais pas qu'est ce que je peux dire mais en tout cas nous sommes notre armée de côte d'ivoire est une armée où il ya tout ça donc tous ceux qui sont au courant et qui se rappellent que j'avais dit cela mettez continuez n'arrêtez pas de mettre des coeurs ne me faites pas vous dit à chaque fois mettez des coeurs quand vous êtes d'accord avec quelque chose n'est pas dans vos salons pour faire comme ça ou bien au travail là bas pour faire comme ça oui c'est vrai il avait dit ça non marqué par vos empreintes c'est à dire en appuyant sur le coeur en appuyant sur les pouces ou en partageant et même en vous abonnant à ma page ça fait partie de votre réaction et ça fait partie du soutien que vous apportez à la vérité qui est dite ici merci donc on va écouter ce texte militaire qui va nous dire sa part de vérité qui va demander pardon au président laurent bagbo mes frères burkinabé je soutiens le capitaine ibrahim traoré et vous le savez personne ne m'a obligé à soutenir ce capitaine je le soutiens de tout mon coeur parce qu'il est panafricaniste et il nous rappelle le grand thomas sakara c'est pour ça que je le soutiens et pour parce que il va ramener la liberté au peuple burkinabé qui ne va plus aller prendre des miettes pour venir attaquer un autre pays aujourd'hui vous allez comprendre que là comment on appelle nos pays à l'afrique ont besoin d'être unis ont besoin de se mettre ensemble pour chasser hors de nos états les ennemis de notre démocratie de notre développement de notre souveraineté de notre vraie indépendance pour cela on va écouter le frère qui a parlé et qui s'est remis en cause il a fait son meilleur culpas parce qu'il a compris que il avait combattu laurent bagbo le président laurent bagbo pour alassane draman ouattara et que aujourd'hui alassane draman ouattara veut attaquer son président ibrahim traoré donc c'est maintenant qui vient prendre position il faut pas attendre que ça se retourne sur vous d'abord avant de chercher à soutenir voilà on y va on va l'écouter c'est que je vais faire je vais vous le montrer aussi par la même occasion voilà comme ça vous verrez de qui il s'agit je vais vous montrer son visage parce que c'est lui même qui a partagé et il s'est pas caché donc on va ensemble voir sa tête il est il était au sapeur-pompier et tout et donc on va le voir vous voyez notre armée est inféodée je n'étais pas en train de mentir quand je disais ça c'est pas parce qu'il était contre les burkinabés quand je disais ça je le disais parce que je sais de quoi je parle je savais pourquoi il disait ça parce que alassane draman ouattara c'est il met en danger la côte d'ivoire en voulant s'attaquer à ceux qui l'ont aidé à prendre le pouvoir en côte d'ivoire donc voilà le militaire il est là attendez je vais enlever ça voilà le militaire il est là voilà donc c'est parti voilà c'est le militaire ivariens qui avait sorti son poste pour dire qu'il a la retraite anticipée vient en demandant à ses frères de ne pas combattre aller combattre au niger oui je reviens aujourd'hui pour faire un meilleur clip de ma vie et me confesser et demander pardon voilà donc à genoux je demande pardon au président laurent babo de l'avoir combattu voilà je pensais que j'avais raison mais en fin de compte j'ai su que j'avais tort c'est pourquoi j'ai accepté parti à la retraite anticipé me confesser et demander du pardon parce que quand tu es dans le péché que tu demandes pardon à tuer il peut pas te pardonner mais quand tu quittes dans le passé que tu as le droit de quitter dans le dans le péché et que tu demandes pardon à dieu il sera à mesure de te pardonner puisque tu as décidé de quitter dans cette pc là et demander pardon à dieu et puis si tu te confesse que tu te confies à dieu dieu sera à mesure de te pardonner ok donc le présent laurent pas vous justement pardon à genoux voilà la main sur le coeur j'étais combattu sans ça me rend compte que tu avais raison voilà les pensées étaient il y aura dans ces temps mais aujourd'hui est plus conscience que vraiment ils devaient pas dû le faire voilà donc il m'avait de ses pas parler au présent de la république de quoi d'hiver mais c'est à la sandraman ouattara voilà l'homme de chenbou tu as régné tes origines tu dis n'est pas voltaïque tu dis n'est pas burkinabé mais aujourd'hui de quoi je me mêle voilà laisse le capitaine ibrahim travailler libérer son peuple le capitaine ibrahim est venu pour libérer le burkina faso de l'impérialisme pour libérer les burkina faso de ses valeurs locaux là pour éclaircir tout ce qui se disait en bas des tables ibrahim est venu faire sortir ça sur la table sur la table pour contentiser toute la d'unesse consciente aujourd'hui et tu es libre de conduire les ivariens où tu veux tu es libre de vendre la croix d'ivoire comme tu veux mais des grâces tu ne reconnais pas être burkinabé donc pardon arrête de manigasser des gosses à droite pour pouvoir assémer la gisanie des gosses à droite parce qu'aujourd'hui tout est vérifié que toi même tu n'es pas libre quand que ibrahim est là parce que ibrahim n'a pas la même vision que toi et c'est pas bon moi je demande pardon libère le capitaine pour qui il travaille laisse-le faire son travail pour libérer son peuple voilà c'est pas obligé que tu l'aimes mais la population burkinabé l'aime comme un président la population burkinabé est d'accord avec ibrahim parce qu'il est venu faire sortir cette population là de cette misère là il est venu faire sortir cette population là dans la main des valeurs locaux dans la main de l'impérialisme est ce que vous êtes là est ce que vous êtes là parce que je vous sens pas là ou bien vous êtes trop concentré à écouter je vous sens pas c'est lui qui est là voilà c'est lui qui est là c'est lui qui est là parce qu'il a quitté l'armée des côtes d'ivoire voilà j'ai dit quand je vous êtes d'accord même si vous êtes concentré si ce qui est en train de se passer est bon parce que le direct il est attaqué donc quand il a attaqué si vous ne réagissez pas ça commence à descendre tout seul là nous sommes à 644 personnes en direct il faut continuer il faut continuer d'appuyer sur les coeurs il faut continuer de partager parce que vous êtes à 8 du tout christian neuro qui dit oui tu es là mais tu ne partage pas voilà vous êtes là vous partagez pas on n'a qu'à parler seulement il faut partager les amis il faut partager voilà vous êtes présent d'accord le roi david vous êtes présent il n'y a pas de soucis je continue parce que c'est c'est fini et c'est vers la fin en afrique s'y reconnaît à lui donc monsieur alassane draman ouattara qui dit tu n'es pas bourguinabé qui étudie tu n'as pas affaire à bourguinabé donc fait de ce que tu veux de la cour d'ivoire et laisse le bourguinabé tranquille et laisse le présent ibrahim traoré mener son peuple vers sa destinée où le bourguinabé sera heureux donc monsieur alassane draman ouattara à bon voilà c'est pathétique à écouter ce militaire vous attendez vous attendez ce qu'il dit il dit que il dit que là monsieur alassane draman ouattara peut faire ce qu'il veut de la côte d'ivoire c'est à dire quand c'est ailleurs est ce que nous on peut dire que comme on appelle ibrahim traoré bon aujourd'hui ibrahim traoré c'est un chef c'est quelqu'un qui travaille pour le bouquinabé voilà et nous on est d'accord avec ce qu'il fait on est d'accord et beaucoup de bouquinabé le soutiennent mais est ce que imaginez-vous quand blesse compaoré était là et qui vous malmenait il vous maltraite au bouquinafaso est ce que nous on pouvait dire blesse compaoré fait ce que tu veux du bouquinafaso bien au contraire on a dénoncé blesse compaoré on a fait des vidéos on est en côte d'ivoire et puis on dénonce ce que blesse compaoré fait au bouquinafaso mais vous bouquinabé pour certains vous vous dites que alassane draman ouattara n'a qu'à faire ce qu'il veut pourtant vous savez ce qu'il fait de la côte d'ivoire mais faut pas il va toucher ibrahim traoré faut pas il va toucher le bouquinafaso t'as dit vous êtes toujours dans cette position de dire quand ça vous concerne quand ça concerne les autres ils n'ont qu'à se démerder ils n'ont qu'à se débrouiller mais quand ça vient chez nous là on va parler non 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 tu as servi en côte d'ivoire tu as servi en côte d'ivoire pourtant tu n'avais pas le droit de servir en côte d'ivoire tu es un bouquinabé d'origine la preuve tu es parti aujourd'hui tu soutiens ton président tu soutiens le bouquinafaso tu t'énerves contre alassane draman ouattara tu demandes pardon au président laurent babo de l'avoir attaqué mais quand tu l'as attaqué là tu ne réfléchissais pas tu n'avais pas réfléchi tu n'avais pas réfléchi mais pour des pour des comment on appelle intérêts pour des intérêts intérêts c'est tout ce qui vous intéresse l'argent l'argent pour de l'argent vous avez décidé de salir la côte d'ivoire de détruire la côte d'ivoire pourtant ce pays à vous accueillir et continue de vous accueillir aujourd'hui tu viens témoigner pour dire tu demandes pardon mais dans ton témoignage ce qui ne me plaît pas que je suis en train de dire ici haut et fond c'est que tu dis alassane draman ouattara n'a qu'à s'occuper de la côte il n'a qu'à continuer de faire de la côte d'ivoire ce qu'il veut et qu'il n'a qu'à laisser le bouquin en paix en bon en bon donc malgré que tu reconnais que tu t'es trompé en attaquant le pouvoir du président laurent babo tu continue de dire qu'on n'a qu'à continuer à maltraiter les ivoirois on n'a qu'à continuer à nous faire du mal parce que toi maintenant tu es sauvé tu es allé chez ton président et que ton président s'occupe bien de vous maintenant on n'a qu'à laisser là bas moi je dis que je soutiens le capitaine ibrahim et je vais continuer à le soutenir mais il faut que nos frères burkinabé comprennent il faut qu'ils comprennent les amis il faut que vous compreniez les frères il faut que vous compreniez que le combat ne se mène pas tous ceux la preuve quand vous avez pris le pouvoir c'est à dire quand le capitaine ibrahim trauré après le pouvoir tous les autres chefs d'état se sont mis derrière lui et quand il parle de tous les autres chefs d'état je parle des panafricanistes le mali a soutenu soutient le burkina faso la guinée soutient le burkina faso aujourd'hui le niger même que le burkina s'en va délivrer ou comme on appelle aider dans le combat s'il ya quelque chose qui arrive au burkina faso le niger va venir en soutien voilà donc aujourd'hui là où nous sommes je vous avais dit qu'il y avait des burkinabés ça c'est un qui a témoigné mais il y en a plusieurs ça c'est un qui a témoigné mais il y en a plusieurs qui sont encore dans l'armée du côte d'ivoire ils sont pas compatibles ils sont là ils sont dedans vous comprenez c'est pour cela qu'il disait à la sandra manhuatara s'il tentait de s'attaquer au burkina faso c'était sa chute s'il tentait de s'attaquer au mali c'était sa chute parce que son armée le pays tout est rempli de burkinabés et des maliens et des guiniens et des nigériens toutes les personnes que par le passé il acceptait pour le protéger pour l'aider à gagner pour l'aider à combattre ces personnes sont restées ils sont dans le pays certains sont partis mais ils sont pas beaucoup parce que beaucoup ne retournent pas au mali beaucoup ne retournent pas au burkina faso parce que la côte d'ivoire est un est un lieu est un pays où ils ont c'est leur eldorado voilà là bas ils gagnent donc ils n'ont pas besoin de quitter même s'ils quittent la mais ils quittent pas le pays vous comprenez ils sont dans la côte d'ivoire encore donc il y a beaucoup qui sont comme ça en côte d'ivoire c'est pour cela que sur ce point j'insiste un peu pour dire que nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge et que les frères les frères burkinabés maliens guiniens qui se trouvent aujourd'hui dans l'armée de côte d'ivoire si vous partez attaquer le niger pour de l'argent encore en disant que ça ne concerne pas le burkina faso quand ils vont finir avec le niger sur burkina ils vont arriver aujourd'hui dieu merci on ne les attend plus parler je vais y arriver tout à l'heure on ne les attend plus parler ils sont bouche cousue bouche fermée cette cdao c'est bien sûr d'elle que je parle la cdao ne réagit plus on ne les attend plus leur fameuse guerre contre le niger on sait pas s'ils sont allés faire ça sur la planète masse ou bien s'ils sont allés faire ça si neptune je sais pas sur quelle planète ils sont allés faire leur guerre mais jusqu'à aujourd'hui on attend toujours que les avions des chasse 1 de leur association de malfaiteurs la survol l'espace aérien de comme on appelle du niger pour aller bombarder et pour installer bas ou jusqu'aujourd'hui on attend on ne voit rien rien de nouveau sous le soleil donc en ce qui concerne le témoignage ce premier point là voilà ce que j'avais à 10 dessus on va passer à notre deuxième point voilà on va passer à notre deuxième point notre deuxième point il s'agit attendez on va aller dessus pardon faut que je retrouve le deuxième point c'est le gabon le deux poids deux mesures du petit colon voilà un titre qui en dit long le deux poids deux mesures du petit colon aujourd'hui est lundi 4 septembre et aujourd'hui lundi 4 septembre il ya le nouveau chef militaire ce pouchiste qui se trouve là bas au gabon a prêté serment les amis c'est à dire les gens se foutent de nous et j'aimerais parler ici pour que tous ceux les renseignements généraux je vous salue renseignements généraux français vous qui êtes sur mon direct actuellement je vous salue bonne arrivée traduisez mon message à votre mentor à votre chef emmanuel macron président de la france vous voyez demain vous allez sortir des discours sur vos chaînes de télé des discours faisant allusion à un sentiment anti français au lieu de chercher à comprendre les erreurs de vos chefs au lieu de chercher à rappeler vos patrons pour leur dire d'arrêter de faire du deux poids deux mesures et de défuntiliser les africains vous ne faites pas ça mais bien au contraire vous cherchez à soutenir leurs erreurs le sieur emmanuel macron commet tout le temps tous les jours que dieu fait il commet des erreurs en ce qui concerne la politique africaine de la france il continue de commettre des erreurs je le suis si haut et fort et je suis prêt à assumer ce que je dis partout dans n'importe quelle juridiction je suis prêt à assumer ce que je dis le président emmanuel macron continue de faire des erreurs parce que il est il est il infantilise les africains et les pays africains les chefs d'état africain continue de les infantiliser le paternalisme le paternalisme dont on parle dont lui-même il dit qu'il n'est pas c'est pas du paternalisme qui fait ne sont pas des idiots ne sont pas bornés ne sont pas ignorants nous savons bien ce qui ce qui se passe c'est toujours du paternalisme c'est rien d'autre que du paternalisme au gabon voici ali bongo au dimba qui était à un moment donné le le fiel de nicolas sarkozy quand omar bongo l'a fait présenter par robert bogie à nicolas sarkozy pour dire que c'est son successeur nicolas sarkozy a entretenu omar ali ali bongo pardon pour qu'il soit le président après son père ali bongo à un moment donné est un diguet qui a l'habitude de de manipuler un de faire des mixage un peu partout donc ali bongo à ça 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 comment on appelle sa qualité de diguet des rappeurs s'est mis en place et il a commencé à changer certaines choses c'est à dire il a pris le il a pris le gabon et il a emmené le gammon dans le commonwealth il a fait que c'est désormais la grande bretagne qui est la tutelle qui est le patron voilà le gabon est désormais sous la tutelle du de la grande bretagne du royaume uni vous comprenez ça n'a pas plu à la france politicienne parce que même son père ou ma bongo l'a pas fait donc qu'ali bongo le fait il provoque la colère il provoque la colère des france africains alors ali bongo dans une balade en arabie saoudite est attaquée par une crise d'avc il a avc il n'est pas mort de l'avc il rentre au gabon il dirige le pays avec sa petite famille mais ce que vous oubliez c'est que le père ou ma bongo avait plus de 50 enfants plus de 55 enfants ou 54 enfants il a eu ses enfants et dans le gouvernement ses ministres il était sorti tantôt avec les soeurs tantôt avec les filles tantôt donc il a tout son ministère était sa famille donc un bongo en cache un autre bongo voilà ce que ce qui ressort des enquêtes sur la famille bongo vous comprenez donc lorsque ali bongo qui n'était pas un saint qui foutait la merde au gabon qui piait les richesses du gabon se confronte en élection avec un certain jamping qui est lui-même le beau-frère d'ali bongo c'est à dire qui a marié la soeur la grande soeur la soeur aînée d'ali bongo jamping jamping aussi il échoue aux élections ça devient autre chose on dit ali bongo a perdu mais il a arraché comment la victoire de jamping tout le monde a compris que c'était la femme la grande soeur d'ali bongo qui se battait avec son petit frère c'est une affaire des familles et les gabonais sont entraînés dedans les gabonais sont des dents et ils soutiennent l'un pourtant ils savent que c'est une affaire des familles mais ils ont toujours des soutiens parmi ces gens là et ça aussi c'est incompréhensible parce que les gabonais jusqu'à présent je ne vous comprends pas c'est seulement vous êtes un peu que j'aime bien mais je ne vous comprends pas tous ceux que vous soutenez là c'est ils sont pas loin de la famille bongo j'ai un problème j'ai un problème vous voulez la libération du bongo et du gabon pardon vous voyez même même pour prononcer gabon j'ai pour notre bongo tellement bongo à à à remplir le gabon jusqu'à aujourd'hui j'ai on a du mal même à les détacher on a comme l'impression que les 1 million et quelques habitants au ma bongo les a tous enceintés il a mis des enfants partout et les enfants ont fait des enfants et c'est toute la famille bongo qui règnent au gabon c'est comme c'est comme ça qu'on voit la chose parce qu'on comprend pas donc c'est une c'est une guerre des familles maintenant quand un opposant sort du lot quand un opposant sort du lot il va pas loin lui aussi il s'accommode avec l'elysée il prend pour soutien c'est à dire il prend pour appui l'elysée c'est l'elysée qui l'accompagne dans ce combat c'est encore l'elysée donc ils vont faire leur coup d'état d'après eux ils font tomber ali bongo qui se prononce pour son premier discours qui parle en anglais ce qui étonne tout le monde moi le premier jour ça m'a surpris parce que je n'avais pas vite appris qu'ali bongo avait amené le gabon comme comme on neuf vous comprenez je ne savais pas c'est quand il a parlé anglais puis les gens ont dit non mais il est dans le comme on neuf et il dit ah donc abdi bongo est rentré chez les anglophones c'était donc maintenant je comprends le coup d'état je comprends il n'est pas un saint comme je dis mais à côté de lui son son opposant avec qui il allait aux élections n'est pas non plus un saint ce sont pas des saints un général sort de quelque part il fait un coup d'état lui aussi fait partie de la famille des bongos et il ya des gens qui soutiennent encore des gabonais qui sortent pour soutenir c'est donc c'est 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 compliqué mais là où vient le thème de ma vidéo où je parle de deux fois deux mesures c'est quand emmanuel macron sort le président macron sort pour soutenir le coup d'état au gabon c'est là que je parle de deux fois deux mesures parce que emmanuel macron peut pas dire que le coup d'état au gabon n'est pas comme l'autre coup d'état au niger il peut pas du coup d'état c'est coup d'état ou bien il ya bon coup d'état et puis un mauvais coup d'état quand le coup d'état ne les arrange pas c'est là que le coup d'état est mauvais quand le coup d'état met en péril leurs intérêts c'est là que le coup d'état est mauvais quand le coup d'état est fait par des démocrates par des vrais démocrates par des souverainistes par des nationalistes par des gens qui veulent redorer l'image de leur pays qui veulent redonner à leur pays leur la vraie indépendance c'est là que le coup d'état est mauvais c'est là que le coup d'état n'est pas bon mais lorsque des gens une dynastie se perpétue au pouvoir par un coup d'état c'est le meilleur coup d'état on a même on amène même son ambassadeur pour aller confirmer pour aller comment on appelle crédité pour aller qu'est ce que je voulais dire pour les certifier le chef qui est là pour valider son coup d'état on envoie l'ambassadeur français qui va rencontrer le nouvel homme fort quand vous écoutez dans tous leurs médias ici il te parle du nouvel homme fort on a même montré à la télé tout à l'heure je viens de voir dans leur télévision bfm là je viens de voir qu'ils ont montré un ils ont montré l'investiture la la prestation des serments du nouveau du nouvel homme fort du gabon comme eux-mêmes ils l'appellent quand l'elysée commence à t'acclamer quand l'elysée t'applaudit on te donne on te trouve un joli nom nouvel homme fort quand il s'agit du gabon et quand il s'agit du niger c'est le pouchiste c'est que toi tu n'es pas bien pour le peuple peut-être que le peuple gabonais comme j'ai dit peut-être que c'est une minorité qui ne soutient pas et qui veut un souverain souverainiste peut-être ou c'est une majorité mais cette majorité ne s'exprime pas il ya un problème la majorité ne s'exprime pas bien un problème ou c'est la peur ou bien il ya quelque chose aujourd'hui on parle plus des jeunes comme tu dis et yuku on parle plus des jeunes au gabon les diplomates français sont remplis dans la salle pour la prestation des serments à peine il a pris le pouvoir le lendemain il a rencontré le patronat pour rassurer le patronat c'est un président c'est un chef c'est un chef c'est un chef d'état des finances parce que lui même il ya une enquête sur lui aux états unis il ya une enquête sur lui aux états unis parce qu'il a cité je crois deux ou trois maisons là bas à des millions de dollars en cash je crois que c'est un million de dollars en cash donc il ya des enquêtes sur lui là bas aux états unis et comme c'est quelqu'un qui a détourné de l'argent qui était assis aussi il fait partie de la famille bongo donc il est vachement riche sa première préoccupation un militaire qui arrive au pouvoir sont déjà la première personne qui 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 tient sa chaise pour qui ça c'est son protocole c'est c'est civil c'est même pas un militaire c'est un civil c'est à dire la continuité de l'état avec les bons les bongo c'est un civil qui est là qui tient sa chaise manchée tout suite il reçoit le patronat tout suite il discute avec le patronat il est rassus et dans son dans son discours vous attendrez que il dit à un juin de sa prise de pouvoir à un jour au lendemain de sa prise de pouvoir il dit que il a bien reçu un les propositions du patronat et que dans leurs propositions il n'a il en retient pour le moment quatre mais à quel moment toi tu as fait coup d'état hier aujourd'hui dire immédiatement on te donne et on te fait des propositions et c'est le patronat qui est à dire c'est même pas le peuple c'est pas le peuple qui est le premier à te faire des propositions ou à te demander des choses la première institution où l'organe ou le la structure qui est la première à pouvoir adresser une proposition c'est le patronat et du soutien retient quatre que oui comme à dakar je sais pas c'est quoi c'est une banque ou c'est quoi et que dakar il ya il n'y a que deux gabonais mais tout le reste sont des sénégalais il explique des choses tu comprends rien la même chose que tiam encore d'ivoire avait expliqué est ce que ça vous dit quelque chose est ce que ça vous dit quelque chose le langage le langage de l'origine vous voyez pas que c'est similaire vous voyez pas que c'est le leur nouvel mode d'emploi vous voyez pas que c'est la nouvelle méthode d'un c'est la nouvelle manière de de rentrer dans le coeur des pays des africains tiens on lui pose la question il rencontre son histoire la sombrote soit saluée bonne arrivée chez live il rencontre son histoire de comment on appelle il explique l'histoire de de quand il était au bennet et qu'il a viré il a chassé les français qui étaient là s'il est sans combien des français il est resté que neuf français qui ont accepté de rester et il les a remplacés par les ivoirois est ce que ça vous dit pas il est remplacé par des ivoirois on quitte si tiens on vient maintenant sur le gabon le général dit au patronat que il ya une entreprise qui s'appelle dakar et que l'entreprise il n'ya que deux gabonais dedans ce n'est pas normal tout le reste ce sont les sénégalais donc lui va changer ça c'est à dire va exiger que désormais ça soit les et au moins deux sénégalais et puis tout le reste ça soit des gabonais voici le nouveau langage voici le manier maintenant de passer leur message parce qu'ils ont toujours cru parce que ce discours là ça vient de la même personne ça vient de l'elysée ils ont toujours cru qu'en afrique c'est un problème d'ethnie c'est un problème de langue c'est un problème régional c'est un problème tribaliste toujours ils amènent les problèmes vers l'inténicité vers l'inténicité c'est pour cela que manuel macron s'est pas gêné pour dire que c'est une minorité ethnique qui a pris le pouvoir je crois qui parlait du niger une minorité ethnique ça ne vous rappelle pas quelque chose encore parce que moi je parle du présent même temps de l'histoire du passé c'est ce problème d'ethnicité là ça ne vous rappelle pas le génocide rwandais ce sont les mêmes le chien n'échangent jamais sa manière de s'asseoir ce sont les mêmes qui ont créé ce génocide rwandais qui sont encore à la manoeuvre ils savent que ça marchait par le passé et ils continuent avec ça encore d'ivoire ils ont amené l'inténicité ils ont dit les doulas les bêtés n'aiment pas les doulas les bêtés n'aiment pas les baoulés ils ont amené ces choses et ils font de telle sorte que vous aussi vous tombez dedans comme les les gens du nord les doulas sont musulmans les bêtés sont des chrétiens donc musulmans chrétiens ils ont essayé toutes sortes de formules en côte d'ivoire ils ont vu que ça n'a pas marché finalement ils ont envoyé l'avion pour bombarder la résidence de babo jusqu'à aller l'arrêter pour le donner au rebelle voici leur méthode cher ami vous êtes là ou pas nous étions 600 nous sommes descendus jusqu'à 300 est ce parce que le sujet ne vous intéresse pas je ne crois pas tout ce que vous demandez c'est de partager continuer de partager pendant que je parle continuez de pousser les pouces bleus les coeurs et tout abonnez-vous massivement pour les décourager d'ailleurs je salue mes abonnés je suis passé de 79 à 82 000 aujourd'hui continuons de monter jusqu'à 100 000 abonnés au moins parce que je suis l'un des anciens je mérite ça non je mérite ça je suis l'un des anciens sur la toile par rapport aux vidéos donc permettez moi d'atteindre tous les enfants là ils ont dépassé cent 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 un million même des des vues pourtant nous disons des choses importantes nous aussi depuis longtemps nous parlons mais les gens nous empêchent mais vous aussi vous ne faites pas le pas vous ne faites pas le pas abonnez vous pour s'abonner là c'est pas loin vous partez si vous avez dit vous abonnez tantôt on met à suivre vous cliquez sur suivre tantôt on met à s'abonner vous cliquez sur s'abonner abonnez vous abonnez vous massivement voilà je vous remercie déjà pour mes abonnés mes 82 000 abonnés je vous remercie voilà ma page a été ouverte l'année dernière je crois en 2022 ou 2021 je ne souviens plus trop aujourd'hui je suis à 82 000 c'est lent mais je ne crache pas sur les 82 000 personnes qui ont décidé de s'abonner à ma page parce que moi même un moment j'ai mis ma page j'ai mis pour s'abonner il fallait payer voilà il fallait payer donc ça ralentit beaucoup ça ralentit beaucoup et je sais plus comment faire pour enlever un la monétisation de l'abonnement je sais plus comment faire du coup tous ceux qui s'abonnent c'est qu'ils sont vraiment un prêt à s'abonner ils sont vraiment ils préfèrent me suivre que de s'abonner même en tant que tel donc voilà ce que je voulais dire ça c'est une parenthèse rapidement pour vous dire que il faut que nous puissions monter nous sommes descendus jusqu'à 312 c'est pas normal voilà continuez de monter le mec et je continue mon narratif donc pour faire tout ce que je suis en train de dire c'est à dire ali bongo tombe le nouveau le nouvel homme fort comme l'appelle la france politicienne le nouvel homme fort on ne dit pas le chef de la jeune on ne dit pas le pushiste mais on l'appelle le nouvel homme fort du gabon on le soutient et on dit lui son coup d'état là c'est pas même chose comme c'est que les autres coups d'état parce que lui son coup d'état c'est pas même chose ça veut dire quoi c'est pas pareil ça veut dire quoi faut pas qu'on se fout de nous ce deux fois deux mesures c'est une foutaise caractérisée alors j'ai dit même à mes camarades qui qui comme on appelle qui soutiennent point fermé le nouvel homme fort soi-disant du gabon fait attention je sais pas comment vous êtes renseigné sur ce monsieur mais faites attention ce monsieur là n'est pas là pour les gabonais en tout cas pour le moment c'est que je vois maintenant s'il tourne le dos à ses patrons à ses maîtres français à ce moment là peut-être que ils vont le pourchasser ils vont le traiter de tout le nom mais pour le moment il est adulé par l'Elysée il est adulé on valide sa présidence sa prise de pouvoir par la force on valide ça avec la présidence de l'ambassadeur français mais ce que je voulais dire c'est ça c'est du deux fois deux mesures mais c'est une foutaise à l'endroit de nous africains parce qu'on veut tuer des gens au niger on veut tuer des nigériens on veut les décapiter on veut les comme on appelle les éliminés physiquement on veut les tuer parce qu'il ya un secteur bazoum qui doit prendre le pouvoir à cause de l'histoire des bazoum on affamme les nigériens à cause de l'histoire des bazoum on bloque on ferme comme on appelle les frontières à cause de l'histoire des bazoum on interdit les médicaments les gens les gens sont en train de mourir parce qu'ils n'ont pas de médicaments et eux ils sont assis dans les salons climatisés ils continuent de maintenir les sanctions sur le niger pendant qu'ils acclament le gabon ils acclament le nouvel homme fort du gabon comme eux mêmes il appelle mais nous nous savons que le nouvel homme fort du niger c'est un patriote c'était pan africaniste et celui dont celui qu'ils appellent le nouvel homme fort du gabon n'est qu'un patron c'est quelqu'un qui suit comme on appelle comme le disait natalie si on t'envoie il faut savoir t'envoyer mais est ce que lui va pouvoir s'en sortir si je veux savoir s'envoyer est ce qu'il va pouvoir s'en sortir s'il veut vraiment changer les choses je ne crois pas je ne crois pas parce que à chaque fois ils vont lui brandy son détournement des fonds des biens publics des déniés publics ils vont lui brandy tous ces magouilles qu'il a fait à l'époque ils vont lui brandy des vidéos où il dansait devant des filles nues ils vont lui brandy des choses qui vont lui rattraper il est obligé de continuer à travailler pour ces oligarques français voilà ce qui se passe ce deux fois deux mesures dont je parlais donc nous aujourd'hui nous comprenons aisément que ce monsieur général de brigade qui se trouve au gabon est déposé là parce que ils ont compris que il faut comme on appelle il faut des militaires pour gérer maintenant leurs leurs intérêts ils ont compris ça parce que s'ils laissent que d'autres militaires prennent on va les chasser encore et comme il veut plus qu'on les chasse ils sont en train de mettre à la tête des états qui leur sont favorables des des chefs d'état surtout qui leur sont favorables ils sont en train de chercher à les remplacer par des militaires et c'est ce que nous voyons au gabon parce que l'après le lendemain au lendemain de sa prise de pouvoir il rencontre le patronat et il promet beaucoup de choses il promet beaucoup de choses les banques et autres il promet beaucoup de choses ça sent du france afrique ça sent du france afrique ça sent du france afrique donc on ne peut pas moi en tout cas pour ma part je ne soutenirai pas ce président là donc vous les gabonais vous êtes vous n'êtes pas consentis de l'obége c'est la même chose que je disais pour rock christian cabaret au burkina faso lorsque le ballet soutien citoyen a été mené des maîtres et maîtres de ces jeunes burkinabés qui ont chassé le le dictateur blesse comparé il ya eu rock christian cabaret qui a pris le pouvoir qui a été élu et qui a pris le pouvoir les burkinabés se sont trompés parce que rock christian cabaret n'arrivait pas à faire ce que les burkinabés attendait de lui dès que lui ils l'ont enlevé les burkinabés applaudissaient encore d'amis bas et d'amis bas les a déçu encore une fois faut pas que votre victoire votre combat ne tombe dans les mains des voyous des bandits de de vos républiques faut pas que vous acceptez que ces gens prennent le pouvoir et vous ne connaissez pas leurs réelles intentions vous connaissez les patriotes au sein de l'armée vous connaissez les patriotes même au sein des civils de la société civile si ces patriotes apprennent le pouvoir soyez en fier mais si le pouvoir tombe dans les mains d'un poltron c'est à dire un ali bongo cache un autre ali bongo mais cette voici entre y il faut faire attention mon deuxième point sur le gabon voilà ce que je voulais dire allons-y pour le troisième point il s'agit de quoi troisième point niger la chine aux côtés du peuple et du président de la transition le général tiani oui effectivement est ce qu'il ya des nigériens 6 sur cette page est ce que vous êtes là mettez des coeurs appuyez sur les pouces écrivez oui on est là et les gabonais vous êtes là aussi prononcez vous les ivoirois est ce que vous êtes là au delà du découragement de l'élection est ce que vous êtes là voilà écrivez vous tous je suis de côte d'ivoire je suis voire roi je suis malien je suis burkinabé je suis nigérien je suis gabonais je suis camerounais écrivez écrivez je veux que ça reste dans ce direct voilà voilà zacharia caboury du burkina façois saluer il est là voilà écrivez prononcez vous sur mon direct voilà je suis de côte d'ivoire logo djegue dit djegue ou djegue dit qu'il est de côte d'ivoire voilà écrivez je veux voir vos nationalités ici voilà donc mon troisième point mon troisième point il s'agit du niger pourquoi j'ai dit que la chine soutient oui tu es une ivoire reine comme tu as écrit kimura a a soit salué tu es arrivé il ya longtemps soit salué voilà je suis gabonaise voilà ça c'est sandrine vangui qui dit qu'elle est gabonaise voilà mohamed drabeau burkinabé tina lou goré ma soeur gourou elle est ivoire reine non on n'écrit pas ivoirienne 6 mois mon direct on écrit ivoire reine tu es une reine voilà tina lou goré tu es une reine reine donc écrit ivoire reine et ivoire roi voilà voilà c'est comme ça montagne blanc voilà je suis ivoire roi c'est comme ça écrivez ça ivoire reine ivoire reine et ivoire roi merci à vous maxime goli je vais continuer donc pour aller sur le point le troisième point le niger voit sa validation voilà princesse audrey simon merci pour les étoiles voilà au moins il ya quelqu'un il ya une princesse qui s'est rappelé qu'il faut envoyer des étoiles parce que quand il ya une princesse qui envoie des étoiles voilà donc envoyer des étoiles pour soutenir ce direct voilà merci princesse d'avoir pensé à m'envoyer des étoiles voilà donc pour continuer sur ce que je disais faveur corée il ya longtemps aussi faveur corée soit salut pour continuer sur ce que je disais le niger voit son pouvoir validé par la chine ce n'est pas n'importe qui ce n'est pas la russie qui est venu s'asseoir pour rencontrer le nouvel homme fort du niger nous aussi on va dire ça le nouvel homme fort du niger merci envoie moi des étoiles qui m'ont elle dit attend je t'envoie des étoiles d'accord j'attends je suis tranquille normalement je devais avoir un travail mans d'étoiles on devait faire un travail mans étoile 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 jusqu'à ça allait monter voilà non c'est pas ce genre d'étoiles et j'ai qu'ils abonnent même si j'apprécie ton ton geste mais ce n'est pas ce genre d'étoiles parce que ce genre d'étoiles il n'y a pas ses bras dedans voilà voilà merci donc je continue alors voici le niger là où comment il s'appelle tiani se trouve le général tiani se trouve et que beaucoup est en train de s'éloigner de lui d'abord ce sont les états unis qui ont marqué leur impact qu'on marque un pas qui se sont désolidariser de la france les amériques les états américains aujourd'hui ils sont devenus un les injustes à dire ils sont devenus un comment on appelle la sorcière de la france les eux commencent à parler de ça dans leurs chaînes de télé ils disent oui les américains les ont abandonné à plein vol les amis les américains sont en train de les torpiller au niger les américains préfèrent garder les mille et quelques soldats là bas et soutenir le régime en place que de soutenir la france pour enlever le régime en place voici ce qu'ils sont en train de dire les américains maintenant pour bien se foutre d'eux ils envoient comme on appelle une ambassadrice qui vient montrer sa lettre de créance vous dit que elle est venue malgré que c'est chaud au niger malgré qu'il ya des problèmes au niger elle est venue quand même malgré que la france ne reconnaît pas le nouvel homme fort l'ambassadrice américaine est venu prendre fonction au niger le d'un poids loup un poids loup très puissant la chine la chine est allée rencontrer jani mais vous savez pourquoi la chine est allée rencontrer le chef d'état l'homme fort du niger le chinois est allée rencontrer l'homme fort du niger pour parler de la stratégie de ce qui est en train de se passer pour conseiller l'homme fort du niger à ne pas tomber dans le piège qui lui est tendu par la france d'emmanuel macron parce qu'il ya un piège bien un piège bien grandement présent au niger c'est à dire cette histoire de l'ambassadeur du niger et de la france qui doit dégager du niger c'est un gros piège ils veulent essayer ils veulent provoquer parce que s'ils attaquent l'ambassade tout le monde entier les gens vont dire non mais au niger vous avez déconné vous n'êtes pas réfléchi vous avez déconné vous avez fait l'heure qu'il fallait pas faire donc le chinois allez lui dit la stratégie à faire parce que les chinois souvenez-vous eux aussi se sont battus comme les japonais pareil ils se sont battus contre les envahisseurs et à leur temps à leur temps qu'est ce qui s'est passé ils ont fait très attention d'ecker abuna merci pour les étoiles merci merci beaucoup pour les étoiles ils ont fait très attention qu'est ce qu'ils ont fait quand les américains et les envahisseurs voulaient obligatoirement prendre possession de leur pays de la terre ils se sont sacrifiés ils se sont sacrifiés n'ont jamais accepté malgré qu'ils existaient à vouloir prendre forcément leur terre les américains ce et les chinois se sont battus ils ont insisté aussi sur leur position ils ne se sont pas laissé faire ils n'ont pas accepté la domination un moment donné même quand ils étaient pris quand il n'avait plus le il ne pouvait plus avancer qu'ils n'avaient plus de force pour pouvoir lutter et qu'on les avait pris ils ne voulaient même pas se laisser être otage je sais pas si ce sont les japonais ou les chinois mais je pense que ce sont les chinois ils ont commencé à se suicider ils ont commencé à se suicider beaucoup s'est jeté sous des falaises d'autres se sont suicidés de s'empoisonner ils n'ont pas accepté aujourd'hui là ils sont sortis comme c'est aujourd'hui c'est un peuple qui est très respecté dans le monde puisque ce peuple là est devenu puissant démographiquement ils sont devenus puissants ils ont la main d'oeuvre ils ont du monde sont des milliards des personnes ils sont nombreux maintenant ils ont développé aussi leurs armes ils sont très puissants économiquement humainement militairement des chinois sont devenus très puissants donc ce sont ces chinois là qui vont rencontrer le général tiani pour lui apporter leur conseil tenez bon tenez bon quoi qu'il arrive quoi qu'il en soit ne tombez pas dans le piège résistez donc ils sont en train de dépouiller l'ambassadeur de tout ce qu'il a comme bien mais il n'est même pas dans l'ambassade donc si vous partez tomber là bas vous n'allez pas le trouver et vous avez déjà dit que ce monsieur se trouve en france ici cet ambassadeur se trouve en france ici n'est plus au niger il n'est plus au niger donc ça sert à rien d'aller casser pour entrer à l'intérieur pour aller chercher on a vu la foule la population devant non ne commettez pas cette erreur ne commettez pas cette erreur laisse le comme ça parce que quand tu es ambassadeur tu es accrédité pour travailler dans ce pays mais si toi on t'a enlevé ton immunité diplomatique on a coupé ton électricité on a coupé ton ton comment on appelle ton nos tes allées venues sont limitées tu vas vivre comment ça va durer combien de temps parce que il lui demande de résister mais il demande aux bâtiments et aux militaires français qui sont dans l'ambassade de résister sinon l'ambassadeur n'est plus là mais c'est à lui c'est à ce bâtiment et à ces militaires français résident dans l'ambassade qu'on demande de résister ils vont résister jusqu'à combien des temps parce que vous pensez que ça laisse donne les choses vont changer à la tête du niger non 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 ça va pas changer le coup est consommé comme le président l'orand bago l'a dit c'est mort c'est fini ça c'est fini on n'en parle plus c'est terminé on parle d'autres choses maintenant le niger en train de mettre en place son truc regardez l'uranium nigérien qui était payé à 4000 francs le kilo 4000 francs le kilo 4000 francs l'uranium ce qui donne l'électricité ici les centrales nucléaires les centrales tout ce qu'ils ont ici l'énergie est haute le niger son kilo d'uranium était payé à 4000 francs et sur le marché mondial ça valait plus de 137 mille francs les canadiens vendent à 137 mille francs 137 mille francs vous voyez l'écart la différence 4000 francs c'est à dire 137 mille moins 4000 il reste combien 133 mille francs dans le vent et le niger et le niger ils sont fiers de traiter le niger de pays pauvre très endetté et il paye l'uranium à 4000 francs le kilo aujourd'hui le niger a au s'occupe lui même de son uranium et va au même prix comme les prix internationaux c'est à dire à 137 mille imaginez vous le niger cinq ans plus tard on va plus attraper le niger cinq ans plus tard on va plus attraper parce que ce sont des milliards des milliards des francs cfa qui partaient loin du niger ces milliards et des milliards des francs cfa vont revenir aux nigériens au niger je ne pense pas que les nouvelles autorités vont chercher à vachement s'enrichir que de s'occuper de du bien l'aide des nigériens il faut penser à indemniser même ceux qui travaillent dans ces mines et qui travaillent autour et qui sont radioactifs aujourd'hui sont radioactifs la radioactivité en dehors des familles il faut les indemniser il faut s'occuper de cette famille là aller les soigner correctement fait de telles sortes que qui désert même ce lieu là parce que ce n'est pas propice à leur santé il faut réfléchir à cela faut que chani il pense comme cela que je voudrais saluer ici la chine qui allait apporter son soutien aux nigériens et à leur nouvel homme fort le général chani je vous dois saluer ici la chine salue ici le général chani d'avoir tenu tête il n'a pris c'est pas ébranlée il n'a pas tremblé n'a pas pleuré sur son sort il est resté digne fier il a résisté je voudrais le saluer ici je vais finir sur le dernier point des divers et les divers j'ai parlé des élections en côte d'ivoire alors l'anacte du siècle l'élection municipale et régionale dernier point 4ème point l'anacte du siècle pourquoi j'appelle ça arnaque du siècle les élections se sont passées il va prendre j'ai pas il ya eu des élections municipales et régionales un peu partout il ya eu des plaintes un peu partout je vous dis si pas je vous dis si vous m'excusez de ne pas parler de tous les détails parce que je n'ai pas assez de temps déjà on va revenir dessus oui je vais revenir dessus parce qu'il ya un véritable bilan il ya fait une vidéo parlant des bilans mais c'était pas vraiment la vidéo bilan il ya une autre vidéo que je vais faire avec que j'ai appelé vraiment vidéo bilan voilà donc ça c'est juste comme ça en divers rapidement passer dessus toucher un point le point de comme on appelle là bas à je pourront comme je disais ce matin hier nous avons vu un communiqué d'un commun accord je pense que c'est hier ou c'est aujourd'hui oui c'est hier le député michel bagbo et le député comment il s'appelle d'accord d'accord qui mourra il faut il faut faire comme tu peux mais si ça passe pas je comprendrai je comprendrai parce que il y en a qu'ils acceptent il y en a qu'ils n'acceptent pas mais sinon ça passe ça peut passer si tu as ta carte sur le truc et que tu télécharges les étoiles et tout je sais pas comment ils font mais bref merci merci à toi quand même d'y penser je veux aller dans le dans le dans ce dernier point à je pouvons dire ou fait il voudrait ici appeler son son conseil spécial mon frère voilà mon frère mon frère comment s'appelle du yu samba david voilà mon frère du yu je voudrais ici l'appeler pour dire que c'est ça malgré la triche il ya eu la triche et la victoire de michel bagbo lui a été volé il faut le dire clairement mais ce que je ne comprends pas c'est que dia ou fouet ne le dit pas il ne le dit pas clairement aussi bien au contraire et bien oui en tant qu'opposant on n'est pas d'accord du résultat oui en tant qu'opposante n'est pas d'accord mais reconnaît au moins la victoire de michel bagbo parce que quand vous devez vous raconter là vous montrer vos fiches et nous savons que toi tu sais que michel bagbo a gagné donc quand vous vous retrouvez vous dit que bon comme on nous a volé la victoire on va se mettre ensemble pour revendiquer mais pour revendiquer ensemble soyez francs avec vous même soyez francs vous avez mené campagne contre michel bagbo on vous a dit je vous conseille au courant des babos je pouvais des babos on a mené un candidat même si c'est michel bagbo même si c'est d'eux sonia ou bien si c'est sous mauro quelque chose c'est le pp aci qui a désigné son candidat à je pouvais ne pas être michel bagbo mais dans le cas espèce dans le cas d'espèce c'est michel bagbo vous aurez dû vous accommoder à michel bagbo vous aurez dû vous mettre avec michel bagbo pour pouvoir gagner déjà c'est cette division ils ont utilisé parce que demain quand tu vas les demander ils vont dire ils sont partis à rangs dispersés il y en a même qui sont allés jusqu'à à dire oui vous n'êtes plus avec mgc de simone bagbo vous n'êtes jamais vous n'êtes pas à simone bagbo vous n'êtes pas à bléboudé vous encore pdc il a vous n'êtes pas ensemble donc comment vous pouvez gagner le poulon et le poulon là on dit c'est le poulon de bagbo donc mgc ou quoi quoi c'était pas ça le problème que j'ai posé pas ça le problème pdc même peut pas faire poire le poulon devant pp aci donc de quoi parle l'auteur aujourd'hui vous trouvez des arguments oui vous trouvez des arguments parce que vous avez triché vous avez triché vous avez tronqué la vérité le vrai vainqueur de yopou bon s'appelle michel koudou bagbo c'est lui qui a gagné à yopou bon c'est lui qui a gagné maintenant si il veut passer par la voie légale par la voie légale pour diment pour aller la procédure normale pour réclamer faire réclamation pardon que vous voulez vous voulez aussi faire réclamation mondiale comme un accord soyez franc envers vous voilà si vous avez des déclarations à faire faites les déclarations clairement en disant que nous reconnaissons que c'est michel bagbo qui a gagné ses élections et sa victoire lui a été volé nous apportons notre soutien clairement c'est dit clairement c'est apprécié et comme ça ça donne plus de force pour que nous allons devant on a comme l'impression que la machination continue donc ça veut dire que toi tu réclames toi dia ou fait il réclame la victoire michel bagbo réclame la victoire et puis vous deux vous dit que vous mettez ensemble pour aller réclamer victoire à qui maintenant qui vont donner vous en vous de là qui vont donner donc soyez sincère avec vous même surtout dia ou fait qui m'impose aujourd'hui l'a mis un poste il a mis un poste pour dire qu'il remercie c'est il remercie c'est ses militants ceux qui ont qui l'ont soutenu qui l'a emmené à aller voter mais les militants c'est pas le merci qu'ils attendent ils attendaient une victoire et l'heure n'est pas au merci puisque toi même tu as ton discours hier tu étais plus virulent que tout le monde tu disais qu'on va pas laisser ça donc pourquoi aujourd'hui tu fais poste pour dire que oui les élections sont passées bon prochainement on va voir ce qu'on va faire non c'est pas de prochainement on parle on parle de là là maintenant c'est là là actuellement c'est de ça qu'on parle on parle pas de demain on parle pas d'après demain on parle pas de prochainement on dit là là on vous a arraché votre victoire on dit là là ils ont volé votre victoire vous deux vous avez fait un communiqué hier michel bagbo sont apparemment est toujours calme et c'est comme ça son papa est il est toujours calme mais est ce que calme veut dire on a peur non c'est pas parce qu'on crie plus qu'on est plus on est on est plus courageux il faut que les gens comprennent ça parce que je voyais hier beaucoup en train d'écrire sous des commentaires des du jou de samba david qui faisait le direct beaucoup de ses partisans écrivait en bas oui mais michel bagbo il est trop mou pourquoi il parle pas fort pourquoi il est calme mais c'est son apparemment c'est comme ça il est michel bagbo il parle pas beaucoup mais très efficace c'est ça bagbo laurent bagbo laurent vous dit quand il sort et puis il dit un mot il dit comme ça il dit comme ça tac 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 c'est propre c'est comme ça son fils est parler ou crier comme ceux qui font des vidéos ouais des gens crier 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 mais c'est pas parce qu'il crie qu'il dit la vérité c'est pas parce qu'il crie c'est pas parce qu'il crie qu'il est éloquent c'est pas parce qu'il crie qu'il est sage ou bien il est trop intelligent non faites attention et beaucoup ont compris ça chez les ivoirois ils ont compris qu'on aime le matuvu on aime le vivu zela on aime les mises en scène on aime ça si ils venaient ici ils m'aident oh ouais wow wow et tu vas voir là là ça sera rempli 2000 personnes 3000 personnes 5000 personnes parce qu'on aime ça on dirait qu'on en manque tellement on a un problème je sais pas quel problème qui nous pousse à vouloir un assister à des choses ça nous manque quoi il ya quelque chose qui nous manque mais j'ai beaucoup s'exprimer tranquillement il ya des documents qui va aller donner merci princesse audrey simon il ya des il ya des documents qui va montrer pour réclamer sa victoire il n'a pas besoin de crier pour ça lui même qui a crié hier dia ou fait qu'il a crié hier qui qui avait l'air d'être moi même quand je l'ai vu et du way et il ya beaucoup de cyber il ya beaucoup de pardon partisans qui étaient là qui criaient oui parce qu'ils étaient d'accord avec comment dia ou fait agir c'est parce que dia ou fait agir c'est selon ceux qui étaient dans la salle mais le lendemain matin il allait mettre poste il allait mettre poste qui prouvait que lui et il est d'accord avec les résultats il allait mettre un poste pourtant hier il était virulent il s'est fait acclamer il s'est fait applaudir hier et le aujourd'hui matin il met poste qui dit autre chose que ce qu'il a dit hier aujourd'hui là il n'a pas mis poste vous dit préparez vous soyez à l'écoute soyez prêt au mot d'ordre comme il a dit hier aujourd'hui il dit pas ça il parle pas des mots d'ordre aujourd'hui il félicite quand on a posé la question président laurent bagou par rapport à l'alliance pdci ppac le président laurent bagou a dit que cette alliance on dit après la mode du président enric onan bédier qu'est ce que vous en pensez il a dit mais on m'a envoyé des émissaires pour échanger avec ceux qui sont là ceux qui qui dirigent le pdci pour voir si l'alliance tient et qu'on continue ou bien bon voilà mais on n'a on sait pas encore rencontrer il faut qu'on se rencontre et on va se rencontrer voilà c'est que le président laurent bagou a dit et qu'est ce que moi hervé dj je vous ai dit je vous ai dit que après la mort du président enric onan bédier sa mort a été un grand choc pour la côte d'ivoire parce que enric onan bédier est un poids qui empêchait à la sandra man ouattara des manoeuvres comme il veut donc ils se sont dit qu'il fallait débarrasser de la côte d'ivoire enric onan bédier pour que le président laurent bagou soit isolé en fait que le pdci soit disloqué parce que depuis longtemps ils avaient voulu que le pdci rentre dans le rhdp et reste dans le rhdp le pdci était rentré dans le rhdp mais le pdci n'est pas rentré en tant qu'est parti parce que le pdci n'a pas voulu s'inféoder n'a pas voulu se dissoudre dans le rhdp ça n'a pas plu à la sandra man ouattara donc le pdci a été toujours un visé par la sandra man ouattara qui voulait récupérer ce parti là la mort du président enric onan bédier lui offre une opportunité de courant beaucoup qui ne veut pas voir le 1 le comment comment on appelle ça le train de vie baisser tu veux toujours avoir de l'argent cela seront très corruptible et sont corruptibles et à la sandra man ouattara le sait donc il va s'appuyer sur ça pour casser complètement le pdci rda donc nous sommes en train d'assister à des choses sinon diya oufoué n'avait pas à se mettre à part on parle d'alliance et à des zones acquises pour tel ou tel parti donc il fallait faire attention il y a des parties où on a laissé le pdci en tête parce qu'on savait que c'était le fief du pdci quand une zone est notre fief le pdci devait nous laisser aussi mais pourquoi diya oufoué s'est entêté apathie en rangs dispersés et aujourd'hui vient s'asseoir avec michel babo pour vouloir distraire le monde j'appelle sa distraction c'est ça là qu'on a demandé au début tu t'es donné le service tu t'es octroyé le service de samba david des dioux qui a passé tout son temps à à vilipander michel babo à le traité d'isipateur à le traité des deux corrupteurs il a traité samba chose michel babo de tous les noms ce samba david après qu'il a vu qu'il partait trop loin on l'a rappelé à l'ordre il a fait marche arrière mais c'était l'eau était déjà versé il avait déjà sali l'homme en disant que michel babo hein payer des jeunes et tout ils ont ils ont ils ont cherché à le sali vous avez vu aujourd'hui vous n'êtes même pas deuxième vous êtes troisième d'après eux leurs décomptes vous voyez comment ils vous ont humilié parce qu'ils ne vous considèrent pas ils nous ont humilié aussi nous aussi mais en réalité ils nous humilient parce qu'on est les plus forts parce qu'on a gagné les élections à yopougon et aujourd'hui ils sont en train de se moquer ça rigole partout mais je veux dire au peuple de côte d'ivoire parce que j'étais en divin je suis en train de finir je veux dire au peuple de côte d'ivoire n'ayez pas mal n'ayez pas mal n'ayez pas mal ne vous sentez pas humilié ne vous sentez pas ennui par les moqueries je vous ai dit que les gens se moqueront de vous ils se moquent de nous de vous de nous aujourd'hui rigolent à gauche déployer vous n'avez pas d'il yopougon c'était pour babo vous n'avez pas dit vous pouvez à yopougon vous n'avez pas d'il yopougon je pouvons vous n'avez pas dit vous n'avez pas dit même nous nous savons et ils savent adam abitogo le sait quand il était triste que j'avais montré sa vidéo dans son bureau avec ses partisans assis tranquillement très stressé ayant peur ou ayant reçu le c'est parce qu'ils avaient le résultat ils avaient les résultats maintenant ils attendaient comment avec quelle achimie le président de la cei allait trafiquer pour pouvoir les mettre en tête c'est ça qu'ils attendaient est ce qu'il allait le réussir est ce qu'il n'allait pas le réussir est ce qu'il allait le faire vraiment ou bien n'allait pas lui aussi avoir des pressions ils ont c'est pour ça qu'il était calme ils attendaient que ça se fasse c'est pour cela qu'il était calme vous comprenez en conclusion au fini ils ont dit que adam abitogo avait gagné les élections la preuve année à une autre vidéo qui le montre pendant que ses partisans s'élèvent qu'ils ont dit il a eu 60000 ces partisans sauter du état si c'est après il s'est rappelé que oui à on annonçait vraiment le résultat finalement le donnant gagnant vous comprenez donc je voudrais vous dire peuple de côte d'ivoire nos parents de yopougon fiez vous au mot d'ordre qui va être donné mais moi je vais vous dit ne soyez pas découragé ne soyez pas découragé parce que c'est l'heure du découragement qui est là c'est l'heure des questionnements qui c'est dedans qu'on est actuellement beaucoup se posent des questions mais pourquoi tout est là on continue on va faire quand jusqu'à quand ça va s'arrêter notre humiliation les moqueries jusqu'à quand à la salle de la mangue va continuer à se foutre du peuple de côte d'ivoire nous voyons tous comment ils ont triché nous voyons tous comme un homme matraque nous maltraite nous voyons tous ce qu'ils font mais et puis ça continue quand même comment qu'est ce qu'on va faire est ce qu'il ya une opposition laurent bagbo est ce qu'il tient encore est ce qu'il peut tenir encore est ce qu'il n'est pas là pour il n'est pas perdu dans l'histoire est ce que ce que les gens disaient de lui que non il est il est il est emprisonné lui aussi il ne peut plus rien dit parce que des gens sont autour de lui pour l'empêcher de travailler est ce que aujourd'hui les questionnements se pose même en france notre représentation en france d'or oui ça d'or il ya des actions qu'on peut mener qu'on doit mener mais rien ne se fait on est tous assis et ça tue le parti pendant cette période pendant ce qui est arrivé jusqu'à présent il n'y a même pas une rencontre qui est prévue dans cette diaspora là il n'y a pas une rencontre le ppac i france n'a pas encore décider d'une rencontre pour parler aux militants parce qu'il faut parler aux militants après ce qui est arrivé il faut parler aux militants il faut réussir à dire aux militants de résister d'avoir la foi d'avoir la foi de tenir bon parce que ça là ça décourage actuellement les militants sont en train de parler partout ils sont en train de parler ils sont découragés ils ont mal au coeur et il regarde du côté du président le rang babo tu as dit on a calé aux élections regarde l'humiliation qu'est ce qu'on fait va-t-on rester comme ça jusqu'en 2025 mais en 2016 ça sera pire parce que là ça prouve que en 2017 il sera pas président ils vont pas accepter que tu gagnes ils vont jamais dit que tu as gagné donc qu'est ce qu'il faut faire est ce qu'il faut attendre pour attaquer pour faire des parables encore et au autour des élections autour des résultats on attend d'être des pèdes d'abord qu'on nous fasse perdre et puis on dise qu'on a perdu et que c'est parce qu'on a des mauvais gagnants et des mauvais perdants pardon les militants se pose des questions rapidement devait réunir les militants on devait caler une date vite fait pour dire ici même dans la diaspora pour dire venez on va se parler on va se motiver on va se mettre des idées en place on va réfléchir on va réfléchir à la suite parce que les années les jours les mois les semaines à venir les semaines à venir peuvent être décisives pour la côte d'ivoire peuvent être décisives pour la côte d'ivoire et pour notre parti faisons des rencontres préparons le futur qu'est ce qu'on doit mettre en place qu'est ce qu'on doit faire pour aider nos parents qui sont sur le terrain pour qu'ils aient la force de continuer et que demain si on dit sort dans les rues il est prêt pour sortir dans les rues passer ces idiots ces imbéciles c'est eux qui brandissent toujours les âmes j'attends ici oui ils sont venus agresser ils ont voulu nous agresser mais comment ils font comment vous faites depuis c'est vous on agresse vous vous n'agressez jamais vous êtes trop propre vous êtes trop sain vous êtes trop chrétien quoi vous vous tuez pas vous aussi vous faites rien donc vous attendez qu'on vienne vous agresser pour venir écrire sur facebook on nous attaquer on nous agresser à un moment donné faut qu'on s'assez pour parler notre parti n'est pas leur bétail notre parti les militants ne sont pas des sacrifices ou des sacrifiés d'avance pour qu'on commence à préparer on dit bon allons-y seulement ils n'ont qu'à nous tuer puis on est là on est là on fait rien on est là il faut qu'on s'assez pour parler lever les vrais sujets il faut qu'on lève les vrais sujets on dépose les vrais sujets sur la table et on discute et on réfléchit à la suite on réfléchit à la suite parce qu'à la sandra man ouattara là où il est là il est parti encore pour encore se donner 2025 1 il est parti pour se donner 2025 mais je vous ai vous avez dit que nous on a on a des informations on a des informations et qu'à la sandra man ouattara malgré ses sauts d'humeur ou ce qu'il fait là il va pas arriver quelque part mais le peuple qu'est ce qu'on dit au peuple parce que ces informations n'ont pas venu brandir ça comme ça qu'est ce qu'il faut dire au peuple qu'est ce qu'il faut dire au peuple pour qu'il tienne bon pour que ce peuple a continué de maintenir la pression pour que ce peuple là s'ils disent pas en bas donner qu'est ce qu'il faut faire c'est de ça qu'il est pas c'est qu'il faut faire là c'est de ça qu'il est pas il faut se rencontrer calé nos stratégies en ensemble pour préparer l'avenir ensemble et puis la suite on verra mais faut pas qu'on on laisse comme ça et comme je le dis en peu le pp ainsi en france quand c'est pour combattre les gens comme nous qui voulons faire avancer le pp ac le parti dans la diaspora ici quand c'est pour nous combattre ils sont très vivants ils sont très vivants là ils sont très 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 rapide mais quand c'est pour apporter des idées pour que le parti se développe pour que le parti puisse être encore plus puissant on ne les voit pas là là les militants ont soif de discuter pour ils ont soif ils attendent qu'on leur parle qu'on les rassure mais rien rien n'est prévu rien n'est prévu quand évêque va dire ils vous appellent dans une salle pour qu'on puisse discuter ils vont commencer à c'est évêque qui lui les qui et puis nous appelle lui c'est qui il veut encore se montrer il veut montrer que c'est lui qui qui a vite réfléchi il veut encore dire ça ils seront prêts encore à me combattre pourtant là où on est là on est tous là personne ne parle de ça personne ne parle d'une rencontre avec les militants pour les rassurer pour leur dire que rien n'est perdu le président Laurent Gbagbo a dit d'aller aux élections voici ce qui est arrivé continuons de croire dans le président Laurent Gbagbo parce que il a toujours gagné ses combats il n'y a rien n'est prévu donc voilà voilà ce que je voulais dire comme la rentrée beaucoup sont quittés à vacances nous la section du 93 la section Awa Domello du 93 nous on va essayer d'organiser une rencontre et puis on va séparer maintenant il fait beau le soleil est là partout on va caler une rencontre où on va faire ça en plein air un petit barbecue ou bien un truc comme ça où on va se parler pour se conseiller pour se parler si ou bien ça serait dans une salle ou bien ça sera en plein air on va se rencontrer avec tout nous nos sections on va préparer ça mais on va inviter toutes les autres sections inviter tous les autres militants qui sont même pas qui sont qui sont sur Paris et même dans les environs à ce qu'on se rencontre pour pouvoir se parler ça donne du boom au coeur ça fait qu'on est rassuré on peut rassurer nos parents qui sont en train de se poser des questions on attend des pleurs nous on reçoit des coups de fil des gens qui pleurent au téléphone pour ce qui est arrivé dans ces élections on a vu la victoire on a reçu des messages les pv sont arrivés chez michel babo c'est lui qui a gagné à yopougon mais ils ont ils ont tronqué la vérité et d'autres sont en train de dire oui on vous aviez en train de dire que oui michel babo avait gagné vous étiez en train de dire oui on a plié on a gagné mais maintenant voilà les résultats dont vous croyez au résultat là et ce sont des gens du ppac i1 et il dit qu'ils sont dans communication de ppac ii mais ce sont eux qui s'en va écrire oui vous avez dit qu'on avait gagné vous étiez pressé pour dire ça nous même on n'a pas vu les aujourd'hui la voici les résultats mais les résultats que ils ont donné là c'est sûr c'est à ça toi tu crois toi normalement tu devais croire à ce qu'on en tête et dit parce que c'est ça qui est la vérité michel babo a gagné à yopougon et on a gagné dans beaucoup de villes et beaucoup de régions mais ils ont changé ils ont changé la vérité donc à toi tu veux faire des réflexions il faut réfléchir d'abord mais les gens ne comprennent pas sonia merci pour les étoiles voilà comme c'était divers appels plus long que les autres sujets mais j'avais vraiment envie d des sorties tout ça de mon ventre bientôt notre section va faire un communiqué va faire une communication pour vous inviter à ce qu'on puisse se rencontrer si vous voulez vous venez si vous voulez vous venez pas ça c'est vous qui voyez mais il faut qu'on se rencontre pour pouvoir discuter physiquement un papa par whatsapp ou bien s'appeler sur zoom ou bien machin non se croiser physiquement pour se parler d'homme à homme pour qu'on puisse se parler pour ceux pour se donner de la force entre nous c'est important parce que même dans la bible c'est écrit que les plus faibles les plus forts soutiennent les plus faibles voilà si toi moralement ton moral est utile moralement il faut soutenir celui qui est faible moralement et beaucoup de nos sympathisants beaucoup de nos parents sont faibles moralement il faut les amener à venir échanger avec eux leur remonter le moral pour leur dire que rien n'est perdu rien n'est perdu on a fait des années de combat mais le combat là il y en a qui ont fait plus que nous des trentaines d'années et après ils ont gagné voilà donc nous on ne cherche pas à faire 30 ans ou 40 ans de combat mais pour qu'on puisse tenir pour ne pas avoir des maladies dans le coeur en réfléchissant en passant notre temps à pleurer sur notre sort il faut qu'on se remonte le moral donc il faut qu'on se rencontre pour échanger entre nous mêmes très bientôt je vais mettre ça en poste le lieu où on va se rencontrer pour pouvoir échanger même si c'est pas un barbecue mais pour se rencontrer voilà on va discuter c'est pas pour manger on va discuter on va échanger entre nous et chacun a posé ça sera l'agora on va on va on va faire ça en agora voilà on a fait un agora où on va se parler voilà l'ouverture la rentrée là voilà ça sera notre quatrième agora je crois notre quatrième agora ou troisième agora voilà on va se rencontrer pour pouvoir parler en fin de on va on va appeler un invité aussi les cadres du parti qui vont nous exhorter qui vont parler avec nous nous aussi nous allons parler avec vous et puis voilà on va s'entendre que dieu bénisse merci d'avoir suivi ce direct je ne pourrais pas faire résumé de tout ce qu'il ya dit mais vous connaissez les titres donc à travers les titres vous comprenez le résumé mon premier point c'est un témoin d'un ex-militaire d'origine burkinabé qui a quitté notre armée qui confirme mais dit quand j'ai dit que notre armée est remplie d'étrangers voilà un militaire un ex-militaire burkinabé a témoigné en demandant pardon président laurent bagou mon deuxième point c'était le gabon le deux poids deux mesures du petit coulomb vous savez de qui j'ai parlé et j'ai développé et je vous ai dit pourquoi c'était du deux poids deux mesures on appelle le chef de la junte au gabon on l'appelle homme fort et la france envoie son ambassadeur pour encore valider sa prise de pouvoir et au niger on dit sont des pouchistes c'est la junte et et ce sont des voyous c'est comme ça qu'on traite les nigériens donc c'est du deux poids deux mesures mon troisième point j'ai parlé du niger la chine aux côtés du peuple et du président de la transition le général jani et j'ai développé et on a fini sur les divers les élections municipales et régionales l'anac du siècle oui c'est une anac une grosse anac mais qu'est ce qu'on va faire pour le futur qu'est ce qu'on va faire pour demain soyons tous préparés que dieu bénisse merci à vous ciao ciao n'oubliez pas de partager n'oubliez pas de vous abonner merci à ceux qui m'ont donné des étoiles merci à vous que dieu bénisse et qui donne encore et vous donne encore plus de moyens en fait que vous puissiez donner plus d'étoiles voilà ciao